bienvenue sur parole de grâce c'est un programme qui vous est proposé par le blog beaucoup plus chrétien mon couple mes relations et qui vous est présenté aujourd'hui par aïcha alors aujourd'hui je voudrais parler d'adultère émotionnel c'est pas un sujet dont on parle souvent c'est un sujet que j'ai eu à coeur d'aborder suite à une question d'une personne qui se demandait comment gérer en fait l'attirance dans le milieu du travail l'attirance vis-à-vis d'un collègue de travail j'ai à coeur aujourd'hui de parler d'adultère émotionnelle c'est une situation qui arrive souvent y compris dans le milieu chrétien et la plupart du temps on ne s'en rend même pas compte parce qu'on se dit que tant qu'il n'y a pas de rapport intime en fait il n'y a pas d'adultère et l'adultère se produit chaque fois qu'on introduit en fait une personne étrangère dans l'intimité du couple lorsqu'on partage des choses avec avec une personne étrangère au couple et des choses qui devraient être normalement réservées uniquement à notre conjoint nous sommes tous appelés à avoir des interactions avec des personnes de sexe opposé que ce soit au travail ou bien dans des différentes communautés que nous fréquentons mais dieu attend de chacun de nous que nous puissions garder notre coeur et protéger nos mariages et il ya une dimension d'intimité qu'on ne peut pas se permettre de partager avec ce qu'on considère comme des amis il ya une dimension d'intimité qu'on ne peut partager qu'avec notre époux ou avec notre épouse donc il faut faire attention à cela il faut protéger son coeur et son mariage donc la vidéo d'aujourd'hui vise vraiment à aider quelqu'un à protéger son coeur à garder son mariage amen et aujourd'hui je vais en parler aussi parce qu'il ya souvent beaucoup de cas d'adultère au milieu de couples amis ou bien au milieu de voisins très proches dans certains types de communautés parce que les gens ne se protègent pas et les gens ne font pas attention en fait à certains types de relations quoi la bible nous dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber bien aimé que celui qui croit être debout prenne garde de tomber alors comment savoir quand une amitié déborde et finit par se transformer en adultère émotionnelle la première chose ce sont des secrets donc le premier point ce sont des secrets quand on fait des efforts pour dissimuler des sentiments ou certaines actions dans une amitié alors il ya problème c'est à dire que si vous appréciez quelque chose un certain type de relation que vous avez avec quelqu'un et vous ne voudriez pas partager cela avec votre conjoint ou vous ne voudriez pas que votre conjoint sache cela parce que ça pourrait être embarrassant pour vous vous causer des problèmes alors il ya problème donc si vous le cachez c'est que vous savez que ce que vous faites est mal dans des moments où il ya des cachoteries des secrets des choses qu'on n'a pas envie que le conjoint sache qu'on a envie de dissimuler par rapport à notre conjoint là il ya problème deuxième indicateur c'est l'intimité émotionnelle dans un adultère émotionnel en général le conjoint concerné s'investit plus émotionnellement en dehors du mariage que dans le mariage donc il ou elle partage plus avec son ami qu'avec son mari ou avec sa femme s'investit plus affectivement à l'extérieur qu'à l'intérieur du mariage et forcément le lien affectif avec le conjoint diminue et il ya une distance émotionnelle qui se creuse petit à petit dans le mariage donc lorsque vous commencez à confier à votre ami des choses que vous n'avez pas envie de partager avec votre conjoint ça montre que vous avez une intimité émotionnelle plus grande avec cette personne qu'avec votre conjoint si lorsque quelque chose de bien vous arrive quand quelque chose arrive dans votre vie vous pensez d'abord à le partager avec votre ami avant de penser à le partager avec votre conjoint alors il ya une limite qui a clairement été franchie et cela révèle que vous avez invité quelqu'un à se mettre entre vous et votre conjoint et une autre chose qui montre que cette intimité grandissent et quand vous commencez à confier à cette amie des problèmes de couple d'accord donc tous ces signes montrent clairement que cette amitié va déjà un peu trop loin et que vous feriez mieux de poser des limites claires d'élever des rêves de sécurité autour de votre coeur et autour de votre mariage amen alors le troisième point c'est l'alchimie sexuelle et ça c'est souvent subtil vous sentez physiquement attiré par cette personne et vous ressentez on va dire des petits picotements 1 donc ça arrive à tout le monde d'avoir de l'attirance donc être attiré c'est pas un péché d'accord mais c'est le signe que vous devez limiter le contact avec la personne qui provoque ces picotements à moins que ce soit votre propre conjoint ne sous-estimez pas la puissance des désirs sexuels bien-aimés et fuyez avant que cette situation n'apporte la destruction dans votre vie face au diable dieu nous demande de résister mais face à l'impudicité bien aimé il faut fuir il faut fuir sans explication fuyez l'impudicité nous dit la parole de dieu quelques autres péchés qu'un homme commette ce péché hors du corps mais celui qui livre son corps à l'impudicité pêche contre son propre corps alors comment une personne qui n'avait pas l'intention de trahir son conjoint au départ finit par tomber dans un adultère émotionnel et bien c'est simple c'est que cette personne n'a pas fui au moment où il aurait fallu le faire beaucoup tombent dans cette situation beaucoup beaucoup tombent dans l'adultère parce qu'ils pensent être au dessus de la tentation ils se disent c'est bon je gère le truc je vais pas tomber je me suis voilà sortir de la situation m'échapper au bon moment donc beaucoup de gens se disent ça va je peux tenir ou alors se disent que la personne vers laquelle ils sont attirés va tenir et ne va pas tomber mais c'est une illusion bien aimé en fait vous êtes en train de vous tromper vous même par de faux raisonnements et si vous laissez cette situation se développer en trouvant des opportunités avec pour être seul avec cette personne vous allez tomber c'est comme ça que petit à petit on glisse et on finit par tomber dans l'adultère bien aimé gardant nos coeurs alors si ces trois choses caractérise le type de relation dans laquelle vous êtes en ce moment alors c'est le moment de prendre vos jambes à votre cou et de fuir bien aimé s'il ya des secrets s'il ya une intimité émotionnelle entre vous et s'il ya une attirance sexuelle entre vous c'est pas la peine de rester là fuyez fuyez établissez des limites claires des limites claires dans vos pensées des limites claires dans ce que vous faites amen si vous ne faites pas ça vous allez être séduit par l'ennemi vous allez vous tromper par de faux raisonnements et vous allez tomber bien aimé ce ne sera qu'une question de temps fuyez dans vos pensées fuyez dans vos actions amen le pire c'est que ce qui fait tomber beaucoup de gens dans l'adultère c'est qu'ils se disent que c'est rien quand ils arrivent à ce stade là où il ya déjà des secrets où il ya une intimité émotionnelle avec quelqu'un en dehors du mariage où il ya une attirance sexuelle il se dit c'est rien je gère et au lieu de fuir au lieu d'établir des haies de sécurité et bien ils continuent dans la voie en se disant c'est bon je gère je vais m'en sortir bien aimé garder votre coeur garder votre coeur alors on va voir dans la prochaine vidéo comment faire pour se tirer d'affaires si on est on se rend compte qu'on est tombé dans un adultère émotionnel on n'a pas encore péché sexuellement mais voilà quoi il ya une forte attirance il ya voilà quoi il ya une sorte d'une sorte de feu qui est déjà allumé comment faire pour se tirer de là donc on va en parler dans une prochaine vidéo en attendant je prie que dieu vous bénisse je prie que dieu vous fortifie et je prie que dieu vous fasse du bien dans votre mariage au nom puissant de jésus amène alors à très bientôt pour une nouvelle vidéo par